Troisième partie, donc de l'enseignement sur le ministère prophétique, je reprends ce que j'avais commencé à vous citer dans 2 Timothée 3, 1, 5 et qui a été malencontreusement coupé à la fin de la vidéo. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. » Et ce que je disais, effectivement, on assiste de plus en plus à des scènes dramatiques dans les familles où les enfants parlent mal à leurs parents, les insultent, peuvent même jusqu'à les tuer. Ça s'est vu et ça se voit encore. « Ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur, sans frein, sans retenue, cruel et ennemi des gens de bien, traître, impulsif, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Malheureusement, ces choses-là abondent dans la société, mais pas seulement, elles existent également dans l'Église et c'est un drame véritable. Parce que l'Église, au lieu d'être la lumière du monde, eh bien, on vient à être éclairé par le monde. C'est le monde qui devient la lumière de l'Église. Je vais aborder maintenant les prophéties touchant Israël, donc en rapport avec Israël. En tant que prophète d'Israël, Jésus a donné plusieurs prophéties en rapport avec les Israélites, avec le peuple hébreu. Il a prophétisé sur la diaspora juive dans le monde entier. Et il a aussi prophétisé sur l'Alias, c'est-à-dire sur le retour des Juifs en Israël. Et il dit ceci donc en Matthieu, plutôt en Luc 21, 20-23. « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. » Luc 21, 20-23. Comme Jésus le rappelle, plusieurs prophéties ont été dites sur la destruction de Jérusalem et la dissémination des Juifs dans le monde entier. Et à ce sujet, Esaïe dit, en Esaïe 29, « Malheur à Ariel, cité où David a campé. Ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle et je réduirai Ariel. Il y aura des plaintes et des grincements et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je camperai contre toi tout alentour. Je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. » C'est ainsi que l'armée du général Titus, le général romain, a campé contre Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et cet homme a tué carrément toute la ville, toute la population avec son armée. C'est en ce temps même que le temple a été rasé pour la dernière fois. Depuis, il n'a pas été reconstruit. Depuis lors, les Juifs ont été dispersés sur toute la face de la terre et l'adoration a donc disparu. Et Israël, en tant que nation, a été détruit depuis ce carnage car Jésus lui-même avait dit, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Luc 21, 24 Le temps des nations doit s'accomplir. Ainsi, tant que l'enlèvement de l'Église n'aura pas eu lieu, Jérusalem sera dans les tourments comme Jésus lui-même l'a prophétisé. Et cette prophétie est le parfait exhaustement d'une malédiction que les Juifs ont prononcée contre eux-mêmes et leurs enfants lors du procès de Jésus dans la cour du temple de Pilate. Du temple, pardon, de là où Pilate siégeait. Voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, qui était un criminel, un sédicieux, un rebelle. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié, Matthieu 27, 25. Pour avoir rejeté le prince de paix, eh bien, les Hébreux, le peuple juif ne sera plus en paix jusqu'à ce que l'Église des nations soit entrée dans la gloire. Ensuite, Jésus dit en Luc 21, 30 Le figuier, en fait, ici désigne Israël. Mais Jésus le présente comme un arbre qui bourgeonne, en ce sens qu'il devient un État souverain à la fin des temps bibliques. Et c'est ce qui s'est passé en mai 1948. C'était le retour des Juifs en Palestine. Je vous rappelle que la Palestine est un pays virtuel, ça n'existe pas. En fait, il s'agit de la terre d'Israël. Il n'y a pas de peuple palestinien, ça n'existe pas. Ça, c'est encore ce que les médias nous racontent depuis des années comme mensonge. Plusieurs prophéties bibliques parlent de ce point. Mais je ne retiendrai qu'un seul point qui est en Ésaïe 14, 1 à 2, qui dit ceci. Il choisira encore Israël et il les rétablira sur leur sol. C'est ce qui est en train de se produire depuis 1948. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les conduiront vers leur pays. Cette prophétie a donc été accomplie par la résolution des Nations Unies qui adopta donc un plan de partage de la Palestine consacrant ainsi la création d'un État moderne hébreu en 1948 proclamé par David Ben-Gurion. Donc le retour d'Israël en tant que nation est pour un but. Et ce but, c'est quoi ? Eh bien, c'est de recevoir le Machia, le Messie, Jésus-Christ. Et à ce sujet, Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Matthieu 23, 37 à 39. Cette parole « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » s'accomplit dans le même temps que la prophétie de Zacharie qui dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur ses habitants de Jérusalem et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, vers celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. » Les juifs, malheureusement, avaient rejeté le Christ en le faisant mourir à la croix. Mais la Bible dit que le rejet de Christ par les juifs est fait pour le salut du reste du monde entier. Mais après avoir sauvé le reste du monde entier, le Seigneur Dieu, qui n'a pas oublié son peuple, attention, entend se révéler entièrement aux juifs comme leur Messie, afin qu'eux aussi expérimentent le salut en Jésus-Christ. Je vous rappelle qu'Israël est le peuple élu et que ce peuple élu doit recevoir le salut. Et c'est pour accomplir cette prophétie que Dieu a décidé de rassembler à nouveau le peuple juif dans la terre promise en 1948. Voyons maintenant les prophéties en rapport avec l'Église, toujours d'après Matthieu 24. Eh bien, effectivement, il y a eu plusieurs prophéties du Seigneur Jésus concernant l'Église, mais aussi tout l'environnement, je dirais, spirituel de la fin des temps. Le Seigneur ainsi a annoncé la manifestation d'un esprit de séduction. Il dit ceci, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. » Il dit encore, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Eh bien, je peux vous dire que ces faux prophètes, ils sont légions dans notre monde soi-disant chrétien évangélique. Il dit ça, effectivement, verset 24, « Ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » À la fin des temps, on voit apparaître de faux Christ, de faux prophètes dans tout le monde chrétien. Ces faux sont des faux zoins et des faux prophètes, c'est-à-dire des hommes qui se présentent comme des serviteurs de Dieu alors qu'ils n'ont jamais été envoyés, ils n'ont jamais reçu l'appel de Dieu sur leur vie. Et ces faux opèrent des signes et des prodiges mensongers, donc des signes et des prodiges sataniques, afin de séduire les chrétiens et même les élus. Mais dans notre génération, les élus ont reçu l'avertissement du message des temps de la fin pour ne pas être séduits par justement ces faux Christ et ces faux prophètes. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Donc 1 Jean, chapitre 2, verset 27, il dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, c'est-à-dire les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux apôtres. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire de Christ, demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors vous allez me dire « Mais il y a des écoles bibliques, on enseigne la parole de Dieu dans les églises. » Oui, tout ça c'est bien, mais ça ne suffit pas. Le véritable enseignement vient du Saint-Esprit lui-même par l'onction qu'il met en nous parce que c'est par l'onction que nous sont révélés les mystères de la parole de Dieu. Et les écoles bibliques n'enseignent pas nécessairement les mystères de la parole de Dieu. Ils enseignent la parole de Dieu, certes, d'une façon je dirais généraliste, mais si on veut vraiment connaître les profondeurs de la parole de Dieu, ces mystères, eh bien il faut s'en référer à l'Esprit du Seigneur qui lui-même sonde toutes choses et nous révèle les choses cachées. Il continue dans le verset 20, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, le saint, c'est-à-dire Christ, et vous avez tous de la connaissance, il s'agit bien entendu de la connaissance de Dieu et non pas de la connaissance des choses de ce monde, c'est-à-dire la philosophie, la psychologie, les sciences humaines, tout ce que vous pouvez comprendre. » Donc, selon les Écritures, la véritable onction venant de Dieu est liée à l'enseignement et à la connaissance de la vérité. L'onction de Dieu est liée à la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui est loin de la véritable onction n'a pas besoin d'être enseigné. « Car personne ne dira à son frère « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront. » Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Et c'est ce que nous dit Hébreu, chapitre 8, verset 11. « Quant aux faux-soins et aux faux-prophètes, aux faux-prophètes, ils ont une onction qui ne produit que des miracles et des prodiges mensongers, c'est-à-dire venant de l'enfer. Les faux-soins n'ont point la connaissance de la vérité. Au contraire, ils marchent dans l'erreur et séduisent les soi-disant chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ne marchent pas, ils les séduisent par des miracles et des prodiges mensongers. »